Salut tout le monde c'est votre sang de la veine là J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va encore tester un PC portable On est en période de plus ou moins Noël, ça vient de passer là Et si vous avez économisé pour un PC Et que vous avez reçu de l'argent à Noël et tout Peut-être que cette vidéo elle pourra être utile Je... bah je vais croiser les doigts en tout cas Autre chose qui n'a rien à voir, il y a des travaux en ce moment à côté de chez moi Et s'il y a des bruits pendant la vidéo et tout Croyez-moi je me tape déjà la tête contre le sol souvent J'en peux plus ! Mais je peux rien faire du coup à tout moment il y a une six autos qui débarque dans votre oreille droite On sait jamais A moins qu'il y ait une petite pause de sandwich là on sait pas Je vais les fumer j'en peux plus C'est une vidéo donc sur un PC de la gamme Victus de HP D'ailleurs la vidéo est posé au HP Voilà comme ça c'est dit En gros Victus c'est pas hyper connu Peut-être que vous connaissez plus les PC Omen C'est la gamme vraiment gaming de ouf qui a été hyper mise en avant Et là on est sur du Victus du coup Qui a une gamme un peu moins portée sur le gaming plus sobre Mais à l'intérieur on retrouve quand même des composants de gamers En gros l'idée sur ces PC là c'est de faire un PC puissant Mais qui a une gueule de PC classique Donc il y a Omen qui sont des PC qui tabassent Qui sont aux gamers à fond tout ça Et Victus qui sont des PC qui sont un peu moins hardcore dans le gaming et tout Et un peu plus discret qui sont fait pour faire tourner un peu de tout Y'a moins que je détruise le PC du premier coup de couteau là Ok Là ça se remarque peut-être pas trop sauf si vous avez l'oeil Y'a des logos un peu recyclés partout En gros chez HP en ce moment de ce qu'ils m'ont dit Ils essaient de mettre en place une démarche un peu plus éco-responsable J'sais pas si c'est totalement le cas j'en ai aucune idée J'ai pas un pied dans l'usine Mais les cartons qui sont utilisés du coup pour les emballages C'est des cartons recyclables Ça devrait être le cas d'ailleurs sur tous les trucs, toutes les marges Je comprends pas que ce soit pas encore le cas Et du coup tout ce qui est plastique sur ce PC là C'est issu de bouteilles recyclées Pareil la peinture c'est de la peinture à base d'eau Donc en gros y'a pas mal de trucs qui sont faits pour limiter leur impact sur l'environnement Même si y'en aura toujours Ça reste de la production et tout C'est juste mieux que rien et mieux que d'autres marques qui en ont rien à péter Donc là dessus Cimmer HP Vraiment vous régalez Ah par contre c'est lourd le carton encore là Yes C'est peut-être la raison aussi On a donc là le chargeur Qui est pas le moins lourd que j'ai testé Le plus petit que j'ai testé Mais c'est pas non plus le plus gros Il passe assez bien dans un sac je pense C'est assez tranquille Hop je le mets là Et on va peut-être déballer le PC là au bout d'un moment Allez c'est pour là-bas Voilà Y'a trois options de couleur sur ce PC Là on a une version grise Elle existe aussi en bleu et en blanc Pour le poids on est sur 2,5 kg C'est pas un PC qui est hyper léger, hyper fin Mais c'est dans la norme on va dire pour un PC puissant comme ça Parce qu'en vrai sans vous spoiler Y'a une config de base qui est très solide dedans Je vais vous la dire vers la fin de la vidéo pour le watch style tout ça Parce que je suis en enfoiré de base aussi D'un point de vue design et connectique du coup on a pas mal de trucs Sur le côté droit on a deux USB Ici on a un USB-C, un USB classique, un HDMI, un port Ethernet et le port de charge On a aussi une prise casque en jack et un lecteur SD Et c'est la preuve aussi que c'est un PC qui est fait pour tout faire Sur les PC de gaming généralement on s'en tape un peu des cartes SD Parce qu'on est pas censé en mettre trop quand on joue Mais pour moi qui fait de la bureautique, du montage et tout J'ai tout le temps besoin d'une carte SD Là j'aurais pas besoin de brancher un adaptateur et ça me régale Merci Au niveau de la ventilation il y en a pas mal sur ce PC Parce que mieux les composants sont refroidis Mieux ils se portent, plus ils sont performants de base Et plus ils restent performants au fil du temps Du coup il y a 5 sortilaires je crois On en a une à l'arrière qui est immense On en a sur le côté droit, il y en a derrière Et je sais pas où est la dernière Ah ouais non mais juste en tout quoi en fait Ok il y en a une ici, une ici Je sais pas si c'est peut-être là Franchement je sais pas mais c'est ventilé quoi Pour revenir sur le design vite fait Ils ont remis des V partout pour qu'on sache bien que c'est Victus Victus la gamme Victus De HP, HP Victus On a un V là, on a un V là On a des V dedans Là au niveau du son On a un V là C'est marqué Victus là On sait où on est quoi, pas de problème Maintenant que j'ai ouvert le PC Je peux vous parler de ce qu'il y a dedans Wow Peut-être déjà l'allumer de base aussi Le PC je crois vous allez le recevoir sur Windows 10 Mais la version Windows 11 est dispo L'upgrade est gratuite donc là je veux la faire On a un clavier qui est rétro-éclairé On peut l'activer ou le désactiver En appuyant sur la touche rétro-éclairage F4 Vous appuyez sur fonction F4 Pour activer ou désactiver Il est pas hyper rétro-éclairé C'est pas hyper voyant Tout simplement parce que c'est pas le but A la base c'est vraiment censé être discret Ça a rien d'avoir des trucs dans tous les sens et tout Discret Calme Il y a aussi un Umpad sur le clavier Et c'est ultra important pour moi Parce que je me sers énormément des raccourcis Genre Alt 144 pour faire des E avec accent majuscule Voilà après j'ai des problèmes et des besoins de connard Mais ça me fait plaisir de l'avoir On a aussi un bouton qui a l'air de servir à pas grand chose et tout Mais que je vais kiffer C'est un raccourci calculatrice direction clavier Vous appuyez dessus la calculatrice sort Ça vous évite juste d'aller la chercher dans le menu Windows et tout Pourquoi pas Juste à côté on a un bouton qui ouvre le Omen Gaming Hub Qui sert à plein de trucs du genre gérer votre config Améliorer ou personnaliser 2-3 trucs Genre la ventilation Vous pouvez configurer votre PC pour le streaming à l'intérieur Vous pouvez faire du remote play C'est à dire utiliser la puissance de votre PC Et jouer avec votre téléphone Ça c'est une grosse dinguerie Dans le Omen Gaming Hub Vous avez aussi tous vos jeux Qui sont répertoriés Comme ça vous n'avez pas à lancer Steam, Origine, tout ça Tout est là C'est bien foutu je trouve L'écran sur cette gamme Ça a été une des priorités de la marque Parce que c'est un des trucs les plus importants Sur un PC C'est un écran de 144Hz Comme c'est marqué ici Full HD de 300 nits Là on est sur un PC qui a un écran 16 pouces Et c'est assez bizarre comparé à des PC d'habitude Parce que généralement On est sur 15 ou 17 pouces En vrai 17 pouces c'est assez rare Mais le plus courant c'est le 15 C'est un écran qui est assez petit Et c'est cool parce que c'est portable Mais c'est pas vraiment toujours assez grand Pour qu'on soit dans l'immersion de ouf Et le 17 pouces du coup c'est l'opposé C'est l'immersion Et un peu moins portable Là on est au milieu du coup 16 pouces Donc le but c'était d'avoir à peu près Les avantages du 15 et du 17 pouces Je viens de capter là Mais en vrai la finition en plastique de bouteille là Elle est propre je trouve Ça prend pas les traces de doigts C'est cool au toucher je trouve C'est pas mal du tout L'écran est aussi mat Pour éviter que les reflets dérangent Y'a pas d'effet de miroir Si vous faites passer une lampe en face de l'écran Vous allez pas la voir distinctement Et c'est beaucoup mieux Pour ce qui est de la lumière bleue En vrai c'est un gros problème Qu'il y a sur les PC Et sur les écrans en général Ça dégage de la lumière bleue Et ça flingue les yeux Ça flingue le sommeil Ça flingue les yeux Ça flingue plein de trucs Sur ce PC on a une technologie Qui s'appelle iSafe Et qui est pas juste un filtre jaune Windows intègre ça au PC et tout Mais c'est rien à voir avec ça C'est juste vraiment un truc Qui va enlever les lumières bleues Ça va tout laisser sauf ça Donc l'écran va être beaucoup moins nocif Pour les yeux Et c'est un truc qui est là en permanence Pas juste le soir par exemple Pour la webcam ça sert toujours Voilà à quoi ça ressemble Y'a un angle qui est assez grand je trouve C'est pas mal Evidemment c'est pas incroyable Parce que ça a rien à voir Avec des vraies caméras Mais on est sur un truc qui passe Pour faire de la visioconférence Et en vrai sur un PC On a très rarement besoin de plus Ma plante est en train de m'ouvrir Là ça se voit très très bien là Ah j'ai le somme Pour le son qu'il y a sur ce PC Il sort par cette grille ici Et HP est en partenariat pour ça Avec Bang & Olufsen Y'a un logo B&O là Je vais vous le tester de suite Un truc un peu vénère là Workout Ok Alors le son est pas mauvais Il est bien meilleur que plein de PC portable Après ça reste un PC portable C'est pas fou Je trouve que ça manque un peu de précision globale Et ça manque un peu de basse Par contre il y a un truc que je trouve cool C'est que le PC Bah il transmet un peu les on On sent le son à travers le PC Si vous posez vos mains sur le PC Le son traverse un peu Moi j'aime bien Pour ce qui est de la configuration Là j'ai un PC de la gamme Du coup ma config sera peut-être pas celle Dont vous avez besoin vous Et que vous voulez vous Mais en gros tout peut être Intel Comme AMD Vous pouvez avoir un processeur Intel Un processeur AMD Pour la carte graphique Vous pouvez avoir Nvidia ou AMD aussi Là dans mon PC J'ai un processeur Ryzen 7 5800H Une carte graphique de chez Nvidia La 3060 RTX D'où l'intérêt d'avoir un écran Avec un taux de rafraîchissement élevé On peut vraiment faire du gaming fluide Sur un PC comme ça Ça vous permet aussi d'avoir Les technologies de raytracing Le DLSS tout ça Vous connaissez Peut-être pas en vrai Mais si jamais j'ai déjà fait des vidéos dessus Vous pouvez aller voir On a un SSD NVMe de 512Go On a une RAM de 16Go aussi Qui est totalement movible Vous pouvez ouvrir le PC Et l'améliorer Si vous voulez Vous pouvez aller jusqu'à 32Go de RAM Le SSD pareil Vous pouvez le changer Bref voilà C'est une gamme qui est moins dans la perf Que Omen Mais il y a quand même moyen De faire des trucs Vénères Je vais télécharger des jeux Essayer de jouer un peu Pour voir comment ça rend Et tout Je pense que ça va très bien passer Sans soucis Un FIFA va tourner sans problème Des FPS un peu plus gourmands aussi Je m'inquiète pas du tout Pareil pour mon logiciel de montage Photoshop Tout ça Il n'y aura aucun soucis Je suis serein Au niveau de l'autonomie Qui est hyper importante Parce que ça reste un PC portable On a 8h d'autonomie Pour une utilisation assez basique Du genre bureautique Tout ça Malgré l'écran Qui a un écran Qui a un haut taux de rafraîchissement Et qui est 16 pouces Donc ça c'est assez cool Et pour vous donner d'autres infos de temps Pour un usage mixte Du genre faire un peu de jeux Un peu de bureautique Un peu de montage par exemple Ça va être à peu près 4h 4h30 d'autonomie Et si vous faites du gaming Un peu hardcore Vous avez à peu près 2h d'autonomie Sachant qu'il y a un truc Qui fait très plaisir aussi C'est la charge J'ai galéré à prendre le chargeur là Mais la charge C'est une charge rapide En 30 minutes Vous pouvez charger 50% de la batterie C'est pas dégueu Du tout Au niveau du bruit Vous le voyez Oh la dinguerie Au moment où je parle du bruit quoi Les salauds Il fallait que ça arrive Bah au niveau du bruit Le pc est silencieux Pas les travaux Je l'ai pas encore testé en jeu Je vais le tester maintenant Alors là du coup Je suis en train de jouer Et bah le pc Pas énormément de bruit Ça souffle un peu normal Parce qu'il est en train de mourir Le jeu est hyper violent Mais ça va Pour ce qui est du prix Dépendant des configs que vous avez Vous aurez des prix différents Forcément Mais la gamme commence à 799€ Pour le pc le moins puissant Et 1699€ pour le pc le plus puissant Moi le mien il me semble Vaut 1200€ A peu près Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure C'est un pc sur lequel Vous pouvez tout mettre Déjà vous pouvez changer les pièces Et ensuite de base Vous pouvez choisir à peu près La configuration que vous voulez Et bah voilà C'est à peu près tout Pour ce pc là Je pense qu'on a pas mal fait le tour Si jamais vous avez besoin Vous avez évidemment Un lien en description Il y aura toutes les infos nécessaires Est-ce que je vous le conseille ou pas Evidemment la vidéo est sponsorisée Donc je vais pas vous dire N'achetez pas Voilà C'est logique Mais en même temps Si j'accepte les partenariats Avec des marques de pc Téléphone Tout ce que vous voulez C'est que le produit Je l'approuve déjà à peu près de base C'est comme ça que je sélectionne mes mails Et c'est pour ça qu'à chaque fois Qu'il y a un truc sponsorisé Généralement je détruis pas le produit Parce que je prends que les trucs bien Voilà Donc évidemment Le pc est cool Et en plus de ça Je trouve qu'il peut correspondre A pas mal de personnes Parce que vous avez à peu près De tous les prix Même si ça reste haut de gamme L'entrée de gamme Elle reste à 800€ Si vous avez des besoins Qui sont élevés pour taffer Ou pour jouer Bonne idée là ici Si vous avez aimé cette vidéo En tout cas N'oubliez pas de mettre un like Et de vous abonner à la chaîne Pour que je puisse devenir riche Et célèbre Quant à moi Je vous retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Peut-être mardi Peut-être pas On sait pas Tchao